Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 juin 2019. Il y a quelques jours, j'ai fait une étonnante découverte dans une vente organisée par un de mes confrères qui, à chaque année, il organise une vente parce que, comme tous les libraires, il a un stock, un inventaire considérable qui ne va qu'en grossissant, comme une espèce de fleuve tumultueux, un fleuve de papier que nous nous devons, nous, petits libraires exténués, d'arnachés. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est une dizaine de revues, on ignorait parfaitement l'existence, qui s'appelle « L'œil en coulisses ». Je vais vous lire un passage, d'ailleurs. C'est de ça dont je vais vous traiter. Alors, sans doute, les érudits de la chose littéraire auront matière à réflexion, mais je pense, je ne suis pas sûr, peut-être que je m'avance de manière inconsidérée, avoir fait une découverte. Le dernier mot qu'a écrit Muriel Guilbeault, mot qu'on a retrouvé, semble-t-il, sur son lieu de suicide. Muriel Guilbeault, ça a été l'amoureuse, l'égérie du poète automatiste Claude Gauvreau. Muriel Guilbeault, lors de sa visite à Montréal, Sartre, si je ne m'abuse, 47 ou 49, l'avait approché, lui avait demandé de venir à Paris pour interpréter les mains sales. Il trouvait que l'accent canadien avait quelque chose de rocailleux. Je cite de mémoire, comme d'habitude, donc j'invente. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire le mot. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, d'abord, l'œil en coulisses, tenez, voyez, ça ressemble à ça. Et on y voit ici, dans ce numéro, Narcoman chez nos artistes, Testament de Muriel Guilbeault, Eskimo Joe, canadien français, Parade de Pâques à Montréal, et cet hebdomadaire, je ne sais combien de numéros il y a eu, j'en ai, le dernier que j'ai ici, c'est numéro 73, et on y retrouve la publicité du libraire Henri Tranquille, voyez, 50 000 livres français, achats, ventes, échanges, ça fait rêver, n'est-ce pas? Alors, l'œil en coulisses, ça se présentait, je n'ai pas le numéro 1, ça se présentait comme le petit journal des nouvelles exclusives et inédites. Autrement dit, André Lecomte était un écotier. Il rapportait des nouvelles, des petites nouvelles, des grandes nouvelles, des nouvelles souterraines, des nouvelles obscures. Et l'éditeur, Pierre Dillard, je vais vous lire ce qu'il écrit, ça c'est, en fait, le texte est d'André Lecomte, et l'éditeur est Pierre Dillard. L'œil en coulisses est une publication hebdomadaire de nouvelles dont le copyright est évalué à un demi-million de dollars. Il est libre de toute influence politique, de toute clique de privilégiés ou de suborneurs qui entravent la marge de la presse libre dans la société. Mais quand même, un demi-million en 52, on n'ose pas imaginer, c'est sûr, ça n'en jette. Ça, déjà, on peut se poser des questions. Qui avait un copyright évalué à un demi-million? Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire le potentiel. C'est comme une action, comme une start-up, une action d'une compagnie naissante en bourse, dont les possibilités d'enrichissement et de plus-value sont extrêmement élevées. Alors, c'est sûr, les deux, nos deux, Lascar, Pierre Dillard et André Lecomte, ils en mettent. Alors, les nouvelles de l'œil en coulisses... Ah oui, l'œil en coulisses est dévoué au dévoilement intégral, comme on y va, de l'information qui a pour but le progrès général de la population. Les nouvelles de l'œil en coulisses sont soigneusement contrôlées et vérifiées par les informateurs de l'œil en coulisses qui sont disséminés dans tous les secteurs de la vie sociale, économique et politique. Toutes les nouvelles de l'œil en coulisses sont sous la protection légale du copyright et sont réservées par l'éditeur pour les fins de traduction et de reproduction. Pierre Dillard, éditeur. La correspondance est adressée à l'œil en coulisses, 3889 rue Saint-Denis. Alors, c'est découpé par tranches de sujets. Alors, ici, vous avez la radio. Il est à peu près sûr que Roger Beaulieu fera un voyage commandé en France dans un mois. Il passerait une semaine à Paris. La radio montréalaise va sûrement être désorganisée. Gabriel Lassalle, chef des nouvelles assez cassées, part pour l'Europe au début de mai. Vacances. Est-il revenu de ses vacances? Gabriel Lassalle, 1952? Est-ce que je vous garde le testament pour la fin? Ouais, je vous garde le testament pour la fin. Parce que c'est vraiment trop triste. Beaucoup de gens prétendent que le nouveau lutteur Eskimo Joe, un poulain du promoteur Roberge, n'est pas plus un Eskimo que vous et moi. Les journaux ont raconté qu'il ne parle ni français, ni anglais, etc. et qu'il ne s'exprime que par signe. C'est faux. Selon le témoignage de plusieurs personnes qu'il a rencontré dans l'intimité, Eskimo Joe parle canaien, et même, si l'on peut dire, un canaien catholique. Eskimo Joe. On va faire une recherche sur Eskimo Joe. Qu'est devenu Eskimo Joe? L'édition. Ah, l'édition. Ça, ça va être intéressant. Le bilinguisme est loin d'être une affaire nationale. Dans les grands hôtels d'Ottawa, on ne parle qu'anglais et l'on n'y trouve que trois journaux français. Henri Deglin a déclaré ces jours derniers que son fils Serge est enfermé depuis six semaines chez sa grand-mère où il écrit des choses impubliables. La publication de la revue PAC Place publique serait discontinuée si l'on en croit certains libraires. Deux numéros ont été publiés à date. En fait, il y en a eu trois. Il y en a une autre qui s'est ajoutée. Il n'y en a pas eu d'autres après. L'écrivain Gabriel Leroy habite maintenant la ville de Québec. Elle travaille actuellement sur un roman dont la trame se déroule en Bretagne. Un libraire montréalais, tiens, tiens, sera prochainement poursuivi devant les tribunaux par l'un de ses anciens employés pour cinq semaines de vacances qu'il aurait refusé de payer. Edras Mainville vient de refuser d'écrire un article pour la revue Esprit qui prépare un numéro spécial sur le Canada. On aimerait connaître les raisons. De tous les livres canadiens édités par le Cercle du livre de France, Solitude de la chair de Charles Hamel est celui qui s'est le plus vendu. Alors, il y a des œillades. Les œillades, on a compris que c'était des mots d'esprit, des petits clins d'œil. Le guérisseur Pierre Léger a toujours à son service trois secrétaires qui répondent à un courrier de plus en plus abondant. Les guérisseurs font actuellement fortune à Montréal. Les amateurs de chasse aux renards n'ont qu'à se promener sur le boulevard Tachereau le soir. Ils verront une quantité de ces bêtes qui traversent la rue. Oui, comme dans le quartier Villeray, semble-t-il, il y a des coyotes qui rondent. Le graffolosgue, Micéas, qui circulait au Saint-Germain-des-Prés, est maintenant rendu chez Dupuis-frère et où il connaît, paraît-il, un étonnant succès. Entendu dans une pharmacie l'autre jour, il était gravement malade. Il est mort d'un éboulis au cœur. Ça commence à ressembler à mes aphorismes sur Facebook, ça. Serais-je un écotier du ténu, du microscopique, de l'infime? Peut-être. Les procureurs du millionnaire de Gramby, M. Dubois, voudraient bien que le cautionnement de 10 000 $ exigés de leurs clients pour sa liberté provisoire soit réduit à 5 000. Il y avait 70 immigrés à bord d'un avion arrivé à Dorval ces jours derniers. Ce chiffre nous paraît exagéré. Alors là, le cinéma, le théâtre, la télévision, Montréal, la nuit. Attendez. Est-ce qu'on va envoyer là que Montréal, la nuit? Les artistes. Montréal, la nuit ou les artistes? J'hésite. Le Montmartre et le Continental veulent bien faire venir des bannettes françaises, mais il n'en reste plus beaucoup. Point de suspension. Paul Lettan, ancien gérant du Café de l'Est, est maintenant représentant des chenlés d'hystillerie. Deux autres clubs de nuit perdront leur permis d'ici quelques jours pour avoir ignoré les règlements de fermeture. On s'amusait fort à Montréal. La vieille mystinguette a été invitée à revenir à Montréal. Elle n'a pas encore accepté. Charles Trenet, on voyait avec les artistes maintenant, et après je conclue avec cette terrible note de Muriel Guilbault. Charles Trenet et Jean Marais se sont rencontrés à Paris ces jours derniers. Marais a déclaré aux fous chantants qu'il a nettement l'intention de venir au Canada dans quelques mois. Trenet, lui, chantera au Théâtre Saint-Denis à compter du 24 mai. Jean Rafa n'ira pas jouer à New York avant quelques mois. Artiste consensueux, il entend mettre son numéro anglais bien au point avant d'aller affronter le public américain. Des offres ont déjà été faites à Paul Dupuis pour ses débuts au cabaret. Il les considère. Jeannine Fluet, fraissée, véritable début au Théâtre Montréalais l'automne prochain. Elle interpréterait le fameux rôle de Jeannette de la pièce noire «Roméo et Jeannette » d'Anouille qu'une nouvelle compagnie a l'intention de monter. On tente d'obtenir les services de Gérard Philippe pour le rôle de Roméo. Alors, je vous lis maintenant ce que nous dit André Lecomte sur le suicide de Muriel Guilbeault. Nous publions ce document pour ouvrir les yeux du public sur le fait que la grande famille des artistes n'échappe pas au drame de la vie. Plusieurs sont portés à croire, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, que les artistes sont des gens parfaitement heureux à l'abri des tempêtes de la vie. Erreur. De par sa sensibilité, l'artiste est bien plus exposé que tout autre aux coups durs de l'existence. Quand il aime, souffre, c'est avec le maximum d'intensité et motive que le cœur humain peut manifester. Et justement parce que chez lui, la sensibilité vit à fleurs de peau d'âme et de cœur d'âme et de peau, une réaction énergique lui semble parfois impossible. Souvent même, il ne pensera pas à réagir. Il n'y a rien de plus malheureux qu'un artiste malheureux. De là, tant de dénouements tragiques à tant de vie, à tant de tristes vies. Cette note qu'a laissée la regrettée Muriel Guilbeault quelques instants avant d'en finir avec la vie est une troublante manifestation sur sa propre vie. Puisse-t-elle aussi convaincre avec le public de chercher à mieux comprendre les artistes pour mieux les aimer. Je ne veux plus vivre parce qu'il n'y a plus rien de bon en moi. J'aurais aimé être différente afin de te rendre heureux. Il y a longtemps que je suis dans l'épouvante et je ne vois plus la vie. Je ne veux pas que l'on expose la tête, les pieds, rien que les pieds, même s'ils sont laids. Cette idée fait plaisir à ma pauvre tête en ce moment. Tâche d'être heureux. Quand ton corps sera fatigué, viens te coucher avec moi. dans le cosmos, il y a l'accord parfait, même pour des êtres comme moi. Je t'aime profondément, Muriel. Alors voilà. Je ne sais si ce petit document tragique a été, est-ce qu'il y a un éditeur, est-ce que les biographes, les chercheurs qui s'intéressent au travail de Claude Gouvreau connaissaient cette petite note trouvée dans l'œil en coulisses, n'est-ce pas? Je ne serais pas étonnique, non? Vous voyez? Je ne serais pas étonnique. Non. Il y a des choses comme ça qui disparaissent, dont on ne prend pas la mesure, le petit détail, la petite note comme ça qu'on retrouve au pied d'une dépouille qui passe inaperçue lorsqu'on le découvre comme ça. Et puis un jour, il y a un type quelques 67 ans plus tard qui en fait une lecture via un médium dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence. Alors, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Pentez-vous bien. mes aventures de libraires se poursuivent. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu l'article dans la presse du samedi dernier, article absolument incroyable qu'a consacré Chantal Guy, qu'a consacré Chantal Guy à Fabienne Roch, ma femme, et notre atelier librairie, le livre voyageur, une photo exceptionnelle. un contact à moi sur ma page Facebook évoquait Velazquez. Alors, et demain, demain, je suis invité à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio pour parler de cinq livres, cinq auteurs. Simon Lays, Sergei Listine, Georges Orwell, Welbeck, Brett Easton, Ellis, et j'en oublie un, est-ce que j'en oublie un, George Orwell, Simon Lays, en tout cas. Voilà. Alors, vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie dans le quartier Villeray à Montréal, 2319 rue Bélanger. Merci et bonne soirée à tous.